La rue, un lieu qu'Alain connaît très bien, et pour cause, il y a vécu, près de deux ans. Conséquence d'une séparation qui a mal tourné, Alain a tout perdu. Son foyer, sa famille, son travail, mais pas la force de s'en sortir. Même si les souvenirs de ses premières nuits passées dehors sont encore très présents, difficile d'oublier. C'est flippant, c'est flippant parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber, à l'endroit où on se pose, on ne sait pas si on va être dérangé ou si les gens vont être agressifs envers nous. C'est très très dur, au quotidien c'est dur. Le regard des gens, des fois, il est très méchant. Des fois, ils passent à côté de nous, ils ne nous regardent même pas, même pas un sourire, alors qu'un sourire, c'est gratuit. Ça, ça marque beaucoup. En juin dernier, Alain a découvert ce lieu d'accueil dans le centre-ville de Nancy. Bonjour Alain, bienvenue. Le Secours Catholique y organise deux fois par semaine des après-midi café pour se poser, pour discuter et couper avec l'univers de la rue, oublier provisoirement la misère et la galère. En étant dans la rue, d'ailleurs, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. On vit le jour au jour. C'est vrai que ce n'est pas évident tous les jours, mais il faut faire avec. Je me suis toujours dit qu'il y avait pire que moi. Et je pouvais m'en sortir du jour au lendemain. Après, c'est vrai que le monde de la rue, ce n'est pas évident non plus. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent venir vers nous. Surtout qu'à la rue, on ne peut pas se laver tous les jours, on ne peut pas laver notre linge tous les jours. Donc des fois, on n'est pas trop propre sur nous. Donc les gens, ils n'osent pas venir vers nous. Et nous, quand on essaie d'aller vers eux, ils nous repoussent. Et ça, c'est vraiment dur à vivre. Surtout qu'on est déjà au fond du trou, mais avec des trucs comme ça, c'est encore plus dur. Chaque mois, comme Alain, près d'un millier de personnes fréquentent le lieu. Autant de personnes que de situations particulières à gérer. Toutes les situations sont très différentes les unes des autres. Ce qui est représentatif, c'est la volonté, c'est le caractère, c'est l'envie de s'en sortir. C'est sûr qu'avec Alain, il y a déjà un gros, gros travail de fait. Parce qu'il arrive, il a déjà surmonté plein de choses. Il arrive à verbaliser, il arrive avec la banane. Il est en lien social avec les personnes qui sont ici. Il a plein, plein d'atouts. Après deux années passées dans la rue, Alain entrevoit enfin une issue. A la fin du mois, il va pouvoir bénéficier d'un logement, mais aussi entreprendre à 52 ans une reconversion professionnelle dans le bâtiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !